... Donner la vie est le plus beau cadeau qui soit. Voir grandir son enfant, le voir s'épanouir, est pour les parents une source de grande satisfaction. Mais que faire lorsque le rêve du poupon adoré se transforme en cauchemar? Que faire lorsque le mâle semble avoir pris possession de l'enfant? ... Donneries-tu fil du bâtard? On dit que la personne renonce en quelque sorte au péché et au mal. Et donc ainsi, étant comme plongée dans le Christ, revêtant le Christ, elle est en quelque sorte assurée de la victoire sur tous les esprits mauvais. Quand je discerne par exemple que ce qui les tourmente, c'est une maladie mentale, moi je vais leur apporter un secours spirituel, mais j'ai la conviction que le démon ne rend jamais malade. C'est une personne malade qui va relier sa maladie au démon. Les manifestations des gens qui sont possédés, c'est souvent une forme de violence verbale qu'on détecte en premier lieu. Les yeux souvent, c'est dans les yeux que ça se sent. Les yeux ne sont plus les mêmes. Et les gens qui sont autour de ces personnes-là, tout d'un coup, ont l'impression qu'ils ne sont plus en présence de la même personne. L'histoire vécue par les membres de la famille La Prate-Roi est troublante. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin pour cette petite famille, semblable à tant d'autres. Au moment où je suis tombée enceinte de Marie-Claude, Éric et moi, on était nouvellement mariés, déjà un jeune couple amoureux, avec un enfant. J'avais un fils d'un an, Cédric. L'accouchement de Marie-Claude a été difficile parce que ça a été long, ça a été douloureux. Les médecins ont été obligés de la sortir in extremis. Et là, Marie-Claude ne respirait pas bien. Elle avait des sécrétions, le nez obstrué. Donc, ils ont été obligés de dégager les voies respiratoires. Dès les premières heures de vie de Marie-Claude, Annick ressent une impression étrange. En présence de sa fille, Annick se sent soudainement tenaillée par une angoisse, une peur qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. J'étais seule avec elle, puis un beau moment intime avec son bébé, là. Puis à un moment donné, je l'ai sentie se réveiller. Donc, elle commençait à se bouger. Puis, elle avait encore les yeux fermés, mais là, je me suis mise à avoir peur. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais le coeur qui battait rapidement. Et là, je me disais, bien voyons, voyons. Puis là, elle a ouvert les yeux. Et quand elle a ouvert les yeux, c'est un regard froid et dur, une pupille très, très, très dilatée. Et ça m'a fait peur. Ça m'a saisi. Ce n'est vraiment pas le regard d'un bébé naissant qu'on s'attend à voir. Puis dans la nuit, elle m'a appelée. Puis elle venait de demander qu'on y retire Marie-Claude, parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas aimé ce qu'elle avait vécu avec elle. qu'elle trouvait, elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec Marie-Claude. Puis elle avait eu peur. Et là, j'ai tenté de me raisonner en disant, bien voyons, ça n'a pas de sens, c'est un bébé naissant. Alors, fait que je me suis mise à chanter, elle a cajolé, mais mon coeur battait de plus en plus vite. Et là, je suis devenue inconfortable. Donc, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle vienne chercher Marie-Claude pour le temps que je me ressaisais ça. Au départ, avec Marie-Claude, elle était beaucoup malade. Bon, il avait souvent à pleurer beaucoup, puis elle ne dormait pas bien. Puis elle nous pétait des crises assez hors de l'ordinaire, que je dirais. Le problème avec ça, c'est que ça pouvait être spontané. C'est là où est-ce que moi, ça venait me chercher. Je disais, bien, pourquoi? Ça allait bien, il y a quelques minutes, puis là, tout d'un coup, elle passait comme à une autre personne. Il existe des phénomènes qu'on appelle les cas de possession, où des entités, ou en fait des âmes, cohabitent de façon très intense avec une personne humaine. Et ces phénomènes-là se produisent pour toutes sortes de raisons. Le premier étant un très grand déséquilibre énergétique, souvent aussi psychologique, jusqu'à un certain point, chez la personne qui est possédée, si on peut utiliser ce terme-là. La première crise de Marie-Claude qui m'a vraiment interpellée, qui m'a mis la puce à l'oreille, que ça allait vraiment pas, c'est que j'étais au salon avec Cédric et j'ai entendu du bruit en haut. Je croyais que c'était levé de sa sieste. Donc, en arrivant en haut, je l'ai trouvée dans la salle de bain. Et là, elle m'a regardée. Et là, c'était les yeux, une grande, grande pupille dilatée, un regard noir, un regard très froid, très dur, très livide. Je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé de mettre le rouge à lèvres dans le tiroir. Et là, elle m'a regardée toujours. Elle soutenait tout le temps mon regard. Elle a pris le rouge à lèvres et elle l'a tout écrasé au complet. Ses gestes étaient très lents, très, très lents. C'était pas un comportement habituel chez un enfant de 2 ans. Et là, je soutenais son regard et j'essayais de comprendre parce que c'était la première fois que ma fille m'échappait comme ça. J'avais l'impression que c'était pas elle qui était en avant de moi. Il y avait à peu près 10 rouge à lèvres par terre. J'en ai donné un autre et elle a refait la même chose. Elle les a tous écrasés toujours, toujours en me regardant dans les yeux. Et elle a fait ça jusqu'au dernier rouge à lèvres. J'aimais pas ce qui se passait là. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais là, je sentais que c'était plus juste un trouble de comportement. Là, il y avait quelque chose qui m'échappait. C'était plus ma fille qui était là. Annick Laprate devenait de son propre aveu obsédée par le comportement de sa fille. Elle guettait chaque petit signe et appréhendait à chaque fois la crise. Lorsque Marc-Claude a commencé à faire des crises, on s'est beaucoup questionnés sur la nature de ces crises-là. Parce que Marc-Claude, dans un premier temps, était déjà hyperactive. ça, on le savait. Ce qui arrivait à un moment donné, sans qu'on s'en attende, subitement comme ça, elle changeait de comportement. Radicalement. Donc, ce qui se passait, c'est que Marc-Claude devenait de plus en plus hyperactive. Sa voix devait de plus en plus égouie. Et là, elle pouvait commencer dans une colère vraiment incroyable. Je pense que je ne m'en ai pas vraiment rendu compte moi-même. Ça n'est pas venu de moi. C'est surtout Annick qui me faisait réfléchir à tout ça, puis voir, regarde, il s'est passé quelque chose. Puis moi, j'étais plutôt du genre à essayer de dire, ben non, voyons, ça va se replacer, être tout petit, être en vieillissant, ça va s'améliorer, ces crises vont s'en aller. J'essayais plutôt tout d'atténuer ça puis de ne pas vraiment voir. Ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est le fait que lorsque la crise était terminée et qu'elle revenait à elle, Marc-Claude n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait. Donc, je soupçonnais un problème psychiatrique ou quelque chose de plus profond ou plus sérieux. Il y a des phénomènes qu'on dit psychotiques, psychotiques parce que ce n'est pas réel, comme des agilations qui surviennent chez n'importe qui. Chez les enfants, il faut toujours être très prudent avant de parler de maladies mentales et de psychose. Parce que les enfants ont vraiment une imagination et ça les amène à se créer des mondes, parfois très fantaisistes. La différence, c'est quand ils sont capables de revenir dans la réalité et dire ça, c'est mon compte, puis pareil, il y a la réalité. C'est les enfants qui restaient trop souvent dans un monde imaginaire, qui les éloignent de la réalité, là, ça penche plus vers la maladie à ce moment-là. Chaque expérience, qu'elle soit visible ou invisible, peu importe, elle devient une représentation pour la personne qui a la vie. Alors, chaque expérience est reçue selon son vécu, est reçue selon son expérience, selon sa mentalité, son éducation, sa culture. Il y en a bien des choses là-dedans. Alors, si c'est reçu dans un récipient déjà perturbé mentalement, je ne suis pas sûr que ça donne des beaux résultats. Dès son plus jeune âge, Marie-Claude adopte un comportement étrange. Elle dort très mal et déambule dans la maison alors que tout le monde est couché en marmonnant des paroles incompréhensibles. Et lorsqu'elle arrive à s'endormir, Marie-Claude se réveille en plein milieu de la nuit en hurlant à plein poumon. Marie-Claude était différente dans le sens qu'on voyait que son humeur changrait trop rapidement. À un moment donné, je dis à mon époux, je dis peut-être que c'est mieux de consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas changer de caractère en deux ou trois secondes. Ça fait que Marie-Claude, c'est ce qu'on a été aperçu à ce moment-là. Les gens qui sont possédés ont la plupart du temps conscience qu'ils sont possédés. Donc, c'est très désagréable et c'est très inconfortable et très difficile à vivre pour ces personnes-là. Et surtout, quand les phénomènes se produisent assez fréquemment, en moins de deux, une parole, un geste peut faire en sorte qu'il y ait un revirement de situation et où l'âme qu'elle possède prend la place de l'autre et tout d'un coup, elle a sa propre personnalité et change la donne et l'interaction avec l'environnement et l'entourage. Est-ce que peut-être... Tu l'as eue, bravo! Oh! C'est beau! La première crise auxquelles Éric a assisté, c'était un beau soir d'été. On avait passé vraiment une belle journée à l'extérieur. Tout allait bien. Marie-Claude allait vraiment bien. J'étais en train de faire un casse-tête avec Marie-Claude. On était assez à terre, on avait beaucoup de plaisir. C'était le fun. Puis, à Riais, j'ai donné ses morceaux parce que c'était une maniaque de casse-tête. Puis, tout d'un coup, pour qu'une raison, elle s'est élevée, elle m'a regardée. Puis là, à ce moment-là, quand elle m'a regardée, c'était froid comme regard. Je me l'ai senti en voulant dire « Bien, voyons, qu'est-ce qu'elle a? » Puis, tout d'un coup, elle s'est juste élancée puis j'ai reçu une bonne claque contre ma face. J'entends Éric me crier « Annick! » Tu sais, comme « Annick, viens ici, ça presse! » Je suis allée la rejoindre dans le corridor et là, j'ai vu Marie-Claude qui était en petite boule, en petite boule de fœtus. Puis, à un moment donné, elle a ouvert les yeux et c'était encore ce même regard-là, froid et vide. Puis, elle s'est levée tranquillement. Je me souviens, c'était quasiment comme au ralenti, là, tu sais. Et là, elle s'est mise à regarder partout dans la maison. Comme c'était la première fois qu'elle regardait la maison, elle ne semblait pas nous reconnaître, elle ne semblait pas reconnaître les lieux. Donc, elle observait partout autour d'elle. Ça nous a vraiment cloué sur place. Là, c'était très, très évident que ce n'était plus notre fille qui était là. À ce moment-là, j'ai eu peur. C'était une peur. C'est lui me chercher en dedans. Je n'ai pas aimé ça, là. Puis, c'est elle, Annick, elle a pris la relève tout de suite à ce moment-là pour aller aider Marie-Claude. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je l'assoyais sur moi. Et là, je prenais son visage entre mes mains et je la forçais à me regarder. Je répétais toujours, Marie-Claude, reste avec nous, reste avec nous. Regarde-moi, tu sais. Je t'aime. Reste avec maman, reste avec nous. Puis, à un moment donné, je sentais ses muscles se détendre. Là, whoops! Là, il pouvait se mettre à pleurer puis là, ça cotait sur moi. Et là, c'était passé, c'était terminé. Et là, elle revenait à elle tranquillement. Et souvent, elle pouvait se mettre à pleurer, mais tout doucement. Tu sais, des larmes coulaient. Puis là, elle était épuisée. Souvent, elle mettait sa tête sur mon épaule puis souvent, elle disait, « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle venait de faire. C'est extrêmement difficile en tant que mère d'assister à ces crises-là parce qu'en tant que mère, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en santé. Donc, d'assister à ça, d'être impuissant, de juste être là puis de constater que son enfant nous quitte comme ça puis qu'il entre dans cette violence-là, dans cette violence physique-là, dans cette violence verbale-là, c'est... c'est... c'est pointable. C'est pointable. Malgré les moments difficiles, Annick Laprate apprend une nouvelle qui lui donne une petite lueur d'espoir. Annick est enceinte de son troisième enfant. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le couple. Car c'est dans l'amour que lui porte son conjoint Eric qu'Annick puise la force de continuer à se battre pour sa fille Marie-Claude. C'est certain que j'avais quelques appréhensions. J'avais peur de ce premier contact-là visuel. J'avais peur de retrouver les mêmes yeux. Est-ce qu'Ariane allait avoir les mêmes troubles de comportement que Marie-Claude? Est-ce que c'était génétique? Est-ce que... Est-ce que j'allais avoir un autre enfant qui aurait besoin d'un suivi psychiatrique? J'avais quelques appréhensions, mais en même temps, c'était assez contradictoire comme... comme émotion. La joie d'attendre un nouvel enfant est vite assombrie par les crises de Marie-Claude qui perdurent et qui s'intensifient. Le comportement inhabituel de Marie-Claude suscite des commentaires blessants de la part de certaines personnes. Néanmoins, Annick reste forte et continue de se battre pour sa fille. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que Marie-Claude aurait probablement besoin d'aide psychologique et même psychiatrique. J'avais peur du jugement aussi, d'avoir un enfant avec des problèmes psychiatriques. J'étais inquiète pour elle, donc c'est certain qu'en quelque part, il y a une partie de moi qui voulait nier ça et qui espérait que la situation allait se résorber d'elle-même. Est-ce que quand on croit en quelque chose, on est porté à remettre nos croyances en question? Je crois que fondamentalement, non. Pourquoi? D'abord parce que nos croyances, il y a un côté un peu propriétaire à la croyance. À force d'être répétée, une croyance s'intègre à l'ensemble de ce qu'on connaît sur le monde et évidemment s'intègre aussi à ce que nous sommes parce que nos croyances déterminent en partie aussi ce que nous sommes, la manière dont on s'identifie nous-mêmes. Et parce que l'être humain se concentre fondamentalement à valider ses croyances plutôt qu'à les infirmer, c'est difficile la plupart du temps de se remettre en question. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens en tant que médium. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes, des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer, donc ce qui fait qu'ils n'osent pas en parler. C'est de l'invisible qui t'arrive à un niveau perceptible. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors on se garrange vers les médiums. Et ça, il faut les choisir des fois. Si on regarde la question de la possession, souvent les gens vont se poser la question est-ce que c'est possible que les enfants vivent des phénomènes de possession? Moi, mon réflexe, c'est plutôt de voir le contexte qui pourrait mener un enfant à se penser possédé. C'est-à-dire que la possession n'arrive pas dans un milieu où on n'est pas préparé à être possédé. C'est-à-dire qu'il y a souvent une croyance derrière. Souvent, on va voir peut-être même les parents qui vont participer. Donc, lorsqu'on parle de la possession des enfants, pour moi, il y a une dynamique derrière, qui va être une dynamique familiale, une dynamique sociale, qui va créer cette certitude qu'on est en face d'une possession. Suite aux terribles crises de Marie-Claude, Annick découvre par hasard un article de magazine où il est question de troubles de comportement qui pourraient être liés à l'âme. La dame en question expliquait dans cet article-là qu'elle pouvait entrer en contact avec les âmes pour aider les personnes qui éprouvaient des problèmes de comportement ou des situations difficiles dans leur vie. Donc, avec ce qu'on venait de vivre, tout de suite, cet article-là m'a interpellée parce que moi, tout ce que je voyais, c'était difficultés, problèmes de comportement, tout ça, et je me suis dit, on a peut-être une piste. C'est autour de ce temps-là qu'elle commençait à me dire, peux-tu croire qu'il y aurait des entités qui prennent Marie-Claude? Qu'une entité prend le corps de ton enfant, tu peux même pas y penser, et nous, tu dis, bien, voyons donc, ça se peut pas. Je trouve, effectivement, que les gens croient un peu trop, un peu trop rapidement, étant donné le vaste étalage sur Internet et dans tous les médias sur le sujet. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est les gens qui ont un bon sens critique et puis qui ont un doute, finalement. C'est ma clientèle préférée. J'adore ça parce qu'on peut aller plus loin. On peut sentir les choses, on peut approfondir, se questionner, faire des fouilles. J'aime ça. Ça, c'est important, selon moi, d'avoir un sens critique dans ce domaine-là parce qu'il y a des charlatans. Et puis, comment le savoir si c'est des charlatans? À un moment donné, on est venus à Montréal rencontrer une personne qui était libérateur énergétiquement. Il était capable de rentrer en contact avec les entités qui pouvaient prendre le corps d'une personne. Il pouvait nous aider. Il a expliqué qu'il y avait deux personnes qui prenaient son corps. Mais là, on a demandé, bon, on fait quoi? Puis il a dit, bien, je peux vous aider, mais il nous chargeait, je pense, autour de ça, 4000 $ qu'il voulait nous charger pour ça. Ça fait que moi, qui n'est pas très, à ce moment-là, pas très spirituel et pas encore assez ouvert à ça pour dire, je vais mettre 4000 $ dans les mains de quelqu'un puis qu'il va faire disparaître ça comme ça, pas trop sûr. J'aimais pas trop ça. Pendant qu'il grandit, l'enfant traverse différentes étapes de son développement et subit des poussées de croissance qui influencent son humeur, son imaginaire. Et ceci n'en fait pas un enfant possédé pour autant. Est-ce que la grossesse d'Annick ne cachait pas, au fond, une sensibilité à fleurs de peau? Une sensibilité qu'elle avait tendance à projeter sur Marie-Claude et qui entraînait le comportement négatif de la petite fille. Lorsqu'on regarde la question de la possession des enfants, on s'aperçoit qu'il y a plein de facteurs qui pourraient influencer l'émergence d'un phénomène comme celui-là, par exemple. Plus on est jeune, plus on est prêt aussi d'une phase où, par exemple, les enfants vont avoir un ami imaginaire. Il y a des croyances aussi qui pourraient amener à penser que ce que voit l'enfant est un démon ou un esprit. Là, il faut faire attention parce qu'on va influencer, donc on va déjà projeter sur l'enfant des valeurs qu'il va, bien sûr, véhiculer et peut-être même lui-même projeter à l'intérieur de ce phénomène-là, qui est un phénomène qui va l'aider à structurer son identité, mais qui va être influencé par un contexte, cette fois-ci, religieux. Comment décrire les gens qui viennent et demandent à l'Église de procéder à un exorcisme? Eh bien, je dirais que le premier trait, c'est sans doute des personnes très malheureuses. Des personnes qui ont peut-être essayé toutes sortes de choses pour se libérer de ce qu'elles ressentent comme une possession d'esprits mauvais, d'esprits maléfiques. Des personnes qui sont certainement désorientées à certains égards. Donc, des personnes qui souffrent beaucoup et qui cherchent à s'en sortir. On ne donne jamais un exorcisme à un malade psychologique. Mais s'il se présentait une situation où tous les éléments m'amènent à discerner qu'il y a une véritable possession, c'est sûr que je demanderais à l'Évêque une permission de l'exorciser ou de trouver quelqu'un qui pourrait pratiquer l'exorcisme. Les autorités ecclésiastiques reconnaissent l'existence de cas de possession. Elles dispensent même une formation qui permet à certains membres de l'Église d'offrir soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Moi, ici, à Québec, depuis 7-8 ans, je reçois à peu près toutes les personnes qui ont fait des demandes. Et ça va à peu près une quarantaine par année. Ça prend toujours une permission de l'Évêque du lieu, une permission pour chaque situation précise quand il s'agit d'un exorcisme véritable. Mais c'est rare, hein? Parce que les personnes qui auraient besoin d'exorcisme, on ne les voit pas. Le rituel romain d'exorcisme se fait par un prêtre qui récite des prières très précises. Les personnes se croient possédées. C'est pour ça qu'ils demandent l'exorcisme. Alors, moi, le discernement que j'ai à faire, c'est d'essayer de saisir par quoi la personne exactement est tourmentée. Et là, il y a toute une série de réalités qui peuvent arriver. Soit du démon, soit des démons, soit des esprits méchants, soit des entités méchantes. Je vais apporter un secours à la personne. Je vais l'écouter, je vais l'inviter à faire référence à Dieu qui l'habite. Mais quand la personne, elle est tourmentée par une obsession mineure, par une fausse interprétation, moi, je crois que c'est ma responsabilité de défaire une interprétation fausse. Face aux crises de Marie-Claude qui s'intensifient, Annick Laprate vit des heures difficiles. Sa santé physique et psychologique s'en ressent. Épuisée au bout du rouleau, Annick n'a finalement que très peu de ressources pour l'aider à traverser ses épreuves. Marie-Claude a fait une crise à un moment donné qui était une crise différente des autres. J'étais en bas à la cuisine et là, j'entends une espèce de fouillis en haut. Et quand j'ai ouvert la chambre, la chambre était dans un fouillis total. Et là, Marie-Claude me regarde et elle était très calme. Et c'était elle-même. Elle n'avait pas changé de personnalité. Puis elle me dit, « Maman, c'est pas moi. » Puis elle me dit, « C'est Axime. » Puis là, je dis, « C'est Axime? » « C'est qui, Axime? » Puis là, elle me pointe vers le garde-robe puis elle me dit, « C'est lui. » Évidemment, moi, je ne vois personne. Puis elle dit, « C'est mon ami. » Puis elle me dit, « Mais il n'est pas gentil. » Elle dit, « Pas gentil, Axime. » Elle dit, « Lui n'est pas gentil, mais son ami est gentil. » Puis je bonde les deux en plus. Pour moi, ça a été un moment de joie. Parce que pour la première fois, Marc-Claude voyait soit des amis imaginaires. À l'époque, je pensais que c'était des amis imaginaires ou peut-être des emérantes. Mais au moins, il n'avait pas pris son corps. Il n'avait pas atteint sa personnalité. Qui est ce mystérieux Axime? Une entité venue tourmenter Marie-Claude ou plus simplement un ami imaginaire? La réponse à cette question, Annick l'obtiendra lors d'un événement encore plus troublant. Puis un après-midi, Marc-Claude dessinait au salon puis elle jasait avec quelqu'un. Donc je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Puis là, je lui ai demandé avec qui elle parlait. Il me demandait avec qui elle discutait. Et là, elle m'a dit en papa Elio. Et mon grand-père s'appelle... On l'appelait affectivement grand-papa Silvio. Mon grand-père est décédé plusieurs années avant la naissance de Marie-Claude. Puis on n'avait pas comme telle de photos de lui dans la maison, à part dans les albums. Mais c'était pas... Donc elle ne pouvait pas connaître mon grand-père. Donc, pour nous, ça a été un moment magique parce que pour nous, c'était la preuve que Marie-Claude avait la capacité de voir les âmes. Et pour nous, ça a été... Pour la première fois, je ne lui ai pas dit de les faire partir. Je la savais en bonne main avec grand-papa. Cet événement fut pour Annick une révélation. À partir de ce moment, elle décide de concentrer tous ses efforts à la recherche de l'âme de sa fille. L'environnement. Annick est persuadée que sa fille a le pouvoir d'entrer en communication avec des âmes errantes. Cette certitude la bouleverse. Mais la vie continue. Et le 16 novembre 1998, Annick Laprate donne naissance à une jolie petite fille qu'elle prénomme Ariane. J'appréhendais un peu le retour à la maison suite à l'accouchement d'Ariane parce que les trois jours passés à l'hôpital avec Ariane m'ont permis de prendre conscience à quel point Ariane est un bébé calme et paisible. Donc, je suis retournée à la maison avec quelques appréhensions parce que je savais que j'avais des choses à régler avec Marie-Claude. Le retour à la maison ne se passe pas comme l'avait espéré Annick. Bien au contraire. Annick doit affronter une nouvelle crise de Marie-Claude. Cédric et Marie-Claude jouaient ensemble à la balle. J'avais Ariane qui était bébé naissant dans mes bras. Et à un moment donné, Marie-Claude s'est mis à rouler la balle de plus en plus vite et de plus en plus fort. Je disais à Marie-Claude de se calmer, de ralentir. Et là, je lui montrais comment rouler la balle doucement, mais il était trop tard. La crise était enclenchée. Cédric pleurait. Marie-Claude criait. Ariane pleurait évidemment à cause de ces cris-là. Donc, j'ai été obligée de laisser Ariane par terre, puis de prendre Marie-Claude et maîtriser Marie-Claude pour pouvoir protéger mon fils et ramener Marie-Claude avec nous. Évidemment, c'est extrêmement difficile pour les parents de vivre une telle situation. Ce qu'on observe, c'est que les parents, à ce moment-là, ont l'impression, face à leur enfant, d'un très grand malaise, comme si leur enfant n'était à la fois plus leur enfant. Et c'est souvent une des premières références, c'est que le parent ne sent plus cet échange amoureux entre lui et son enfant. Au lendemain de cette nouvelle crise, Annick se tourne vers la médecine traditionnelle. Elle emmène donc Marie-Claude chez son pédiatre. Nous étions dans la salle d'attente. Ça faisait déjà un bon deux heures qu'on attendait, donc Marie-Claude était hyperactive, passant en dessous des chaises, déchirait les revues. Donc, elle était très difficile à contenir et je n'osais pas la contenir non plus parce que je ne voulais pas déclencher de crise là dans la salle d'attente. Dès les premières minutes, le médecin m'a tout de suite dit que Marie-Claude était hyperactive et qu'elle aurait besoin d'un suivi pour hyperactivité. Donc, j'essayais de lui expliquer l'écrit, ce qu'elle faisait, mais plus j'essayais de m'expliquer, et là, Marie-Claude faisait beaucoup de bruit, il déchirait le papier sur la table, sautait, tout ça. Et à un moment donné, il a pris sa main et il a mis la main sur Marie-Claude. On va dire, tu arrêtes maintenant de bouger. Et là, c'est terminé. Donc, là, c'était l'autre personnalité qui a pris la relève. Et tout de suite, moi, je l'ai pris dans mes bras. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Les soubresauts ont arrêté. Et elle s'est couchée sur moi. Puis elle s'est endormie sur moi. Quand j'ai levé la tête, le médecin nous regardait. Il était complètement... Il était sous le choc. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'on venait d'assister à une dépersonnalisation. La dépersonnalisation, la dissociation, c'est un phénomène très rare. Ce en quoi ça consiste, c'est habituellement quelqu'un qui vit une circonstance très pénible et qui, trouvant ça tellement pénible, décide de se mettre ailleurs. La possession, il faut bien distinguer. La possession, ça fait appel à une conception mythologique que des gens qui peuvent être possédés par le diable, disons. Le type de personne qui va vivre un phénomène de possession ou d'expérience du paranormal, c'est un type qui va être particulièrement ouvert par une prédisposition peut-être d'intérêt ou d'éducation. Donc, il serait tout à fait plausible de voir qu'un esprit désincarné aille vers un enfant puisque celui-ci a déjà une réceptivité qui n'est pas biaisé par un conditionnement de non-acceptation. Et à partir de là, comme l'enfant a cette espèce d'émerveillement tout candide face à ce qu'il perçoit, il serait donc encore là dans la normalité la plus élémentaire que l'enfant et l'esprit désincarné puissent établir un lien. Dans le cas de possession, c'est vraiment comme une double présence à l'intérieur du corps physique. Il y a la personnalité de la personne qui habite le corps, l'âme. Alors, j'ai une âme. Et si j'acceptais d'être possédée, il y aurait une autre âme qui viendrait comme s'installer dans mon corps. Et évidemment, l'âme habite aussi au-delà du corps, mais nous serions deux, comme des jumeaux, mais d'un point de vue énergétique. Chez les laprates de Rois, la situation est loin de s'améliorer. Marie-Claude continue de faire des crises de plus en plus difficiles à vivre. Voyant sa santé se détériorer, Annick décide de consulter Marie-Elle, son ostéopathe. C'est lors d'un traitement que Marie-Elle confie à Annick que l'ostéopathie pourrait peut-être s'avérer bénéfique pour calmer les humeurs de Marie-Claude. Comme j'étais en attente pour l'hôpital psychiatrique, je n'avais pas à choisir entre deux alternatives. Donc, plutôt que de ne rien faire, en attendant, je me suis dit je ne perds rien d'essayer l'ostéopathie pour Marie-Claude, ce sera un plus. Lors de l'examen, Marie-Elle, l'ostéopathe d'Annick, décèle chez Marie-Claude une torsion intraosseuse au niveau de l'occipute. Marie-Elle croit que cette anomalie peut être la cause des problèmes de comportement de Marie-Claude. Pour Annick, ce nouveau traitement constitue un nouvel espoir. L'ostéopathie est une pratique thérapeutique qui fait appel à la manipulation des os. Il s'agit également pour Annick Lapprat d'un nouvel espoir pour guérir sa fille des crises incontrôlables qui l'affligent. Marie-Claude parlait mieux. Il arrivait à se concentrer. Et les crises se sont espacées. Donc, on a réussi à avoir des beaux moments de qualité avec Marie-Claude. Tandis que Marie-Claude débute ses traitements d'ostéopathie, Annick et Éric reçoivent un coup de téléphone qu'ils n'attendaient plus. Un an plus tard, on a reçu l'appel de l'hôpital psychiatrique qui demandait à nous rencontrer. Ils nous ont donc dit que notre cas n'était pas urgent. Ils nous ont donné des numéros de téléphone en cas d'urgence au cas où une crise survenait. Et là, on était placés sur une autre liste d'attente pour approfondir la problématique de Marie-Claude. Donc, en tout cas, on est sortis de là. On n'avait pas d'outils. On était laissés à nous-mêmes. On était sur une liste d'attente. Maladie mentale, possession. Difficile de déterminer la validité de tous les diagnostics qui ont été posés pour expliquer le comportement de la petite Marie-Claude. C'est à force de comportements agressifs que les parents en viennent, soit à se tourner vers d'autres médecines, d'autres types de médecines, hosséopathie, naturopathie, homéopathie, enfin, pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes. Toutes les tentatives d'Annick pour faire cesser les crises de sa fille ont échoué. Bien que les traitements d'ostéopathie aient permis une amélioration dans le comportement général de Marie-Claude, les crises persistent. Et bien qu'elles soient moins fréquentes, elles sont toujours plus intenses. La dernière crise de Marie-Claude a été la pire crise que j'ai pu voir. Je sors de la salle de bain et là, je vois Cédric qui court et vraiment apeuré. Et je vois Marie-Claude le poursuivre en arrière. Et quand je la vois monter les marches, il est déjà trop tard. Marie-Claude, c'est plus elle-même. C'est les yeux froids, plein de haine. Vraiment, c'est le regard le plus froid que j'ai pu voir de toute ma vie et de toutes les crises que j'avais vues chez Marie-Claude. Je me suis dit, là, je n'avais pas le choix pour une question de sécurité pour tout le monde. J'ai dit à Cédric, prépare-toi, j'ouvre la porte, tu sors rapidement. Donc, je place ta soeur dans la chambre et toi, tu sors parce qu'ils partageaient la même chambre. Et là, Marie-Claude était toujours dans un état d'hystérie, donc elle criait, elle frappait les murs. Elle essayait d'ouvrir la porte et même moi, j'avais de la difficulté à tenir la porte dans mes mains. Donc, j'ai fait un nœud à la poignée de porte de Marie-Claude que j'ai attachée à la rampe qui était derrière moi, la rampe de bois derrière moi. Et j'ai attaché ça bien solide, donc Marie-Claude tirait sur la porte. À un moment donné, elle a arrêtée et là, je crois qu'elle se lançait sur les murs parce que c'est ce qu'on entendait. Donc, on entendait les coups qu'elle se lançait sur les murs. et j'étais complètement dépassée. Je me suis assise dans le corridor avec mon fils à côté et on s'est mis à prier tous les deux. Cédric pleurait, se demandait comment tout à coup maman pouvait faire ça. Et à un moment donné, on a senti que le calme était revenu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte, Marie-Claude ne dormait pas. Je m'attendais à ce qu'elle dorme mais elle était assise et il y avait du sang par terre, il y avait du sang sur les murs. Elle s'est retournée, elle m'a regardée et c'était un regard absent. Et elle s'est mise à rire et à rire aux éclats puis elle saignait du nez donc elle a pris du sang sur son nez puis elle s'est mise à faire un dessin sur le mur. J'ai été tellement sous le choc de voir cette scène-là que j'en ai été malade. J'ai carrément vomi sur place. L'intensité et la violence de cette nouvelle crise de Marie-Claude atteignent des sommets. Annick et Éric se sentent complètement démunis et demandent de l'aide. Il est tout à fait possible de libérer une âme qui est possédée, une personne qui est possédée à l'aide d'harmonisation énergétique. Par contre, il faut tenir compte de deux choses très importantes. La personne qui est possédée est l'âme qu'on cherche à évacuer de la personne qui est possédée. Mais la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il faut utiliser une stratégie d'amour. Parce que finalement, il n'y a que l'amour qui peut réussir à libérer la personne qui est possédée. Suite à la dernière crise de Marie-Claude, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec Marie-Elle pour que Marie-Claude soit vue pour m'assurer que physiquement, elle était bien. Et c'est là qu'elle m'a demandé si j'étais ouverte d'esprit. Parce qu'elle connaissait quelqu'un qui avait une expérience avec le paranormal et qui était excellent avec les enfants qui pourraient sûrement aider Marie-Claude. C'est sans aucune hésitation qu'Annick manifeste son désir de rencontrer cette personne. Il s'agit de Mickaël, un homme habitué à faire face et à soulager la détresse psychologique des autres. On l'a rencontré une première fois, donc Marie-Claude et moi, avec Mickaël. Suite à cette première rencontre-là, Mickaël m'a dit que Marie-Claude avait des entités dans son champ vibratoire. Et ce qu'il m'a dit, c'est que l'âme de Marie-Claude n'était pas complètement enracinée dans son corps. Donc, que son âme voyageait et qu'elle avait des entités dans ses corps d'énergie. Ce qui veut dire que quand son âme quittait, ça laissait le champ libre pour les amérantes et que les amérantes passaient leur influence à travers elle. Après ça, il a expliqué qu'il dit, regarde, ce qu'on va faire, on va faire sortir les entités du corps de Marie-Claude et on va ancrer son âme pour qu'elle reste dans son corps. Quand son âme va être dans son corps, comme la plupart du monde en général, leur âme est solide en dedans d'eux, les entités ne peuvent plus rentrer. Mais il dit, il va falloir passer par ce qu'il appelle un exorcisme. C'est un mot qui fait peur, mais c'était plus une libération, enlever les entités de son corps. Les parents de Marie-Claude se font dire qu'une fois de retour à la maison, ils devront prier afin que l'âme de Marie-Claude accepte de réintégrer son corps physique. Le jour de la libération, Marie-Claude et moi, on s'est rendu au bureau de Michael et il a premièrement tenté de bien enraciner Marie-Claude. Par la suite, il a fait la prière de la lumière et c'est à ce moment-là que Marie-Claude a commencé à s'agiter. Puis elle a tenté d'ouvrir la fenêtre. Elle voulait sortir. Je me suis donc levée pour pouvoir prendre Marie-Claude dans mes bras et Michael m'a fait signe non. Et là, je regardais la scène et je voyais Marie-Claude dans un état de crise. Michael qui parlait de plus en plus fort. je trouvais ça difficile de regarder ça. Ça ressemblait à une scène de film et pour moi, c'était irréel. Pour moi, ça ne se pouvait pas. C'était difficile pour moi d'absorber tout ça. Et ça devenait toujours de plus en plus intense. L'énergie était palpable dans la pièce. Et à un moment donné, je l'ai sentie exprimée haut et fort, commandée aux entités de quitter maintenant, de quitter les corps de Marie-Claude. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et à un moment donné, j'étais sur la chaise et j'ai senti comme si ça me donnait un coup de poing dans le ventre. Donc, j'ai eu de la difficulté à respirer et j'ai senti mon corps comme s'il était paralysé. J'ai senti comme une présence passée au travers et là, j'ai eu de la difficulté à respirer et là, j'ai regardé Mickaël et Mickaël était vraiment face à moi et là, il a commandé aux entités de quitter et ça a pris une seconde et là, c'est parti. Quand j'ai ouvert les yeux, quand je suis revenue un petit peu à moi, j'ai vu Marie-Claude, elle était couchée sur la table de traitement. Mickaël était au-dessus d'elle puis il faisait des mouvements avec ses mains. Et là, j'ai vu Marie-Claude les yeux fermés, elle dormait là, mais paisible, mais paisible. Elle avait les joues rouges, rouges, rouges. Elle avait les cheveux tout trembles, elle était toute mouillée mais elle avait l'air d'un ange. Vraiment, un ange au repos, elle était belle mais détendue comme je ne l'avais jamais vue et c'est là que Mickaël m'a dit voici ta fille. et j'ai ramené Marie-Claude à la maison et elle a dormi 48 heures. Pour moi, de savoir si elle est guérie ou pas, écoute, elle a dormi 48 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien pour moi. Bon, elle était fatiguée, virus, quoi, je ne le joue pas. quand je ne le disais pas, je disais OK, on va la laisser mais j'étais en attente de la prochaine crise et elle n'est jamais venue. Puis je pense que ça a été fini, on n'a jamais eu de crise, jamais eu d'autres problèmes, mais c'était fini à partir de ce moment-là mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que t'attends. OK, ça fait une semaine, deux, un mois. Ce n'est pas grave, ça va arriver, ça ne se peut pas que ce soit parti. Ça m'a pris plusieurs mois. À un moment donné, je pense que je me suis réveillé à un moment donné, je me suis dit ah, elle n'en a plus là, elle n'a plus de crise là, c'est fini là. Après que Marie-Claude ait été libérée de l'autre âme qu'il l'occupait, c'est devenue une petite fille, je dirais, plus que normale, très intelligente, qui a des dons de peinture, qui est super gentille, super affectueuse puis il n'a jamais eu d'autres choses là. Son caractère ne change pas du jour au lendemain ou d'une minute à d'autre là, même si son petit frère est après des fois impatiente, ce qu'elle n'était pas avant. Après un tel cheminement, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. Donc, toutes nos croyances sont transformées, on ne voit plus la vie de la même façon. Moi, je dis toujours que ma vie est restée telle qu'elle, c'est ma façon de voir la vie qui a changé. Donc, ça a développé un intérêt chez moi pour le monde des âmes. Donc, j'ai continué à lire sur le sujet, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de Marie-Claude premièrement pour qu'elle sache d'où elle vient, pour qu'elle prenne conscience de toute la force qui l'habite, de la grandeur d'âme qui l'habite, mais aussi pour pouvoir aider les gens qui peuvent vivre une situation semblable sans savoir qu'ils sont peut-être affectés par des amérantes. Ce n'est déjà pas facile d'être parent, ça l'est encore moins lorsque l'enfant présente des comportements étranges et surtout lorsque le système médical ne fournit ni explications cohérentes ni supports adéquats. Il faut alors se débrouiller seul face au mystère. Un crime, un coupable. Ils font parler les indices pour le retrouver. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501